Sur les marchés financiers, le prix bouge avec l'offre et la demande. S'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, alors le prix va monter. Oui, enfin, je pense que ça, tout le monde l'avait bien compris. Bah oui, mais non en fait. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et pour comprendre pourquoi, on va s'intéresser aujourd'hui au carnet d'ordre. Alors un ordre, c'est une requête visant à l'achat ou la vente sur un marché financier. Et il existe principalement deux types d'ordres. Les ordres marché et les ordres limites. On va commencer par expliquer ce que c'est qu'un ordre limite. Supposons par exemple qu'aujourd'hui, une action de Juspot coûte 100€. Comme j'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur la bourse, il y a des gens toujours pour acheter et vendre sur les marchés financiers. On appelle ces gens les market makers. Et ces personnes qui sont prêtes à acheter ou vendre en permanence, il faut bien qu'ils se rémunèrent d'une certaine façon. Et ils le font en prenant une commission. Si le prix de l'action c'est 100€, alors ils vont l'acheter à 99€ et la vendre à 100€. Pour proposer des actions à la vente et pour que cette offre reste dans le temps, on va passer des ordres limites. On va dire, je suis prêt à acheter 100 actions à 99€ et prêt à en vendre 110 à 101€. On aura donc deux ordres limites séparés, un ordre à l'achat et un ordre à la vente. Ces ordres limites sont caractérisés par une quantité et un prix. Bon et puis bien sûr, il est possible d'acheter et de vendre à un autre prix. Par exemple, on peut passer un ordre limite d'achat à 98 ou 97€. La raison est simple. Ça coûte toujours moins cher d'acheter quelque chose à 98€ qu'à 99€. Et donc ça peut être intéressant de poser un ordre limite à 98€ parce que peut-être que quelqu'un va l'utiliser. Le carnet d'ordre, c'est en fait là où on va retrouver tous les ordres limites qui sont présents à un moment donné dans le marché. On peut par exemple le représenter sous forme d'un tableau et ici, pour que ce soit plus visuel, on va le représenter à l'aide d'une flèche. Sur ce carnet d'ordre, on va retrouver plusieurs parties. Là, on va retrouver une partie pour les ordres d'achat et une partie pour les ordres de vente. La partie pour les ordres d'achat s'appelle plus souvent le bid et celle pour les ordres de vente, l'ask. Et donc le meilleur prix à l'achat, c'est le best bid et le meilleur prix à la vente, c'est le best ask. Et puis vu de l'extérieur, la seule information qu'on a pour chaque prix, c'est une certaine quantité. On sait par exemple qu'à 101€, il y a tant d'actions en vente, à 102€, tant d'actions et puis à 103, encore un autre nombre. Depuis le début, on n'a pas encore eu de vraies transactions. Mais pas d'inquiétude, elles arrivent. En fait, pour qu'il y ait une vraie transaction, il faut qu'il y ait un market order ou un ordre marché. On utilise un tel type d'ordre lorsqu'on veut avoir une transaction maintenant. On ne veut pas attendre. Et dans ce cas-là, on va utiliser le carnet d'ordre pour trouver un ordre qui va nous correspondre. En fait, le market order va aller chercher le prix le plus avantageux, donc soit au best bid, soit au best task, et va ensuite chercher les limit order qui ont déjà été passés à ce niveau-là, et les transactions vont pouvoir avoir lieu. Un ordre marché, c'est juste une quantité, c'est pas de prix. On dit juste, j'ai envie d'acheter 250 actions et puis on va regarder dans le carnet d'ordre à quel prix on va pouvoir les acheter. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Ok, même si le prix de l'action, c'est 100 euros, en fait, on ne va pas acheter une action à 100 euros. Au mieux, on va pouvoir la payer 101. Mais peut-être qu'il n'y a pas assez d'actions en vente à 101 euros. Et donc peut-être qu'on va finir toute la pile à 101 et puis ensuite, on va aller taper la pile à 102. Reprenons cet exemple. On voit ici qu'il y a exactement 100 actions en vente à 101 euros. Donc si je souhaite en acheter 250, je vais commencer par acheter ces 100 actions à 101 euros. Mais ensuite, il va toujours falloir en acheter 150. Celles-là, je vais les payer 102 euros. S'il n'y avait pas assez d'actions en vente à 102 euros, il faudrait même monter plus cher à 103, 104 et ainsi de suite. Et là, on voit bien la différence entre un ordre marché et un ordre limite. Si vous souhaitez acheter une action, vous allez en proposer 99 euros par action si vous passez un ordre limite. Par contre, si vous passez un ordre marché, vous voulez que ce soit fait tout de suite maintenant et donc vous allez en payer 101 euros. Donc l'ordre marché va vous coûter plus cher que l'ordre limite. Par contre, l'ordre limite, vous n'êtes pas sûr qu'il soit exécuté maintenant. Il va peut-être falloir attendre. Puis peut-être même que dans certains cas, il ne va pas être exécuté du tout. Et on va voir pourquoi il pourrait ne jamais être exécuté. Alors revenons à la question initiale. Comment le prix évolue sur un marché financier ? Alors pour faire simple, j'avais dit que le prix d'une action, c'était 100 euros. Et qu'on pouvait passer des ordres limite à 99 ou 101 euros. Ou encore au-dessus ou encore en-dessous. Mais on peut même passer un ordre limite à 100 euros. Rien ne nous en empêche. La seule chose qui compte, c'est qu'il n'y ait pas d'ordre d'achat et de vente au même prix. Parce que forcément, s'il y en avait, il y aurait une transaction et on n'en parle plus. Et pour pouvoir répondre à la question comment le prix évolue, il faut d'abord définir ce que c'est que le prix. Parce que les traders ne voient que le carnet d'ordre. Ils ne voient que la flèche avec les valeurs de chaque ordre limite. En fait, il y a plusieurs façons de définir le prix. Mais je vais vous présenter aujourd'hui la plus simple d'entre elles. Ce n'est pas celle qui est utilisée en pratique, mais ce sera la plus compréhensible de toutes. On va dire que le prix, c'est exactement la moitié entre le best bid et le best ask. Donc sur notre exemple, comme le best bid, c'était 99 et le best ask, c'était 101 euros. Eh bien, le prix, c'est pile entre 99 et 101, donc c'est 100 euros. Maintenant, si quelqu'un passait un ordre d'achat à 100 euros, eh bien forcément, le prix changerait. Puisque maintenant, la moitié entre le best bid et le best ask, ce serait la moitié entre 100 et 101 euros. Donc, ça serait 100 euros et 50 centimes. Si on reprend l'exemple précédent où je souhaitais acheter 250 actions à l'aide d'un ordre marché, eh bien, j'avais vidé complètement la case à 101 euros. Et si on se remet dans le cadre initial où il n'y avait aucun ordre à 100 euros, ça va quand même faire bouger le prix. Puisque maintenant, on aura uniquement des ordres à 99 et d'autres à 102 euros. Donc le prix ne sera plus 100 euros, mais la moitié entre 99 et 102, soit 100 euros et 50 centimes. Supposons maintenant que le prix monte. Il risque d'y avoir des ordres à 100 euros ou 101 euros. Et à ce moment-là, tous ceux qui ont émis des ordres limites à 99 euros risquent fortement d'être perdus. Ils ne seront sûrement jamais exécutés et peut-être que maintenant, ils devront payer 102 ou 103 euros pour pouvoir acheter une action. Du coup, pour résumer, oui, effectivement, il y a une relation entre l'offre et la demande et le prix d'une action. Mais cette relation-là n'est pas triviale. C'est pas uniquement le nombre d'acheteurs ou de vendeurs qui va compter. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe sur le carnet d'ordres. La situation est même en fait beaucoup plus complexe puisqu'il y a d'autres types d'ordres que je n'ai pas mentionnés. Notamment les ordres dits d'annulation où on peut annuler un ordre limite. Et donc on peut rapidement voir qu'un ordre d'annulation peut là aussi vider une pile et faire bouger le prix. Et donc sans aucune transaction, le prix peut quand même bouger sur un marché financier. Et puis le nombre réel d'acheteurs ou de vendeurs ne compte pas forcément beaucoup. Prenons un exemple rapide. Sur ce carnet d'ordres, on voit qu'il y a 10 100 vendeurs pour seulement 1000 acheteurs. Pourtant, au Best Bid, il y a 1000 vendeurs, tandis qu'au Best Ask, il y en a seulement 100. Et donc il y a beaucoup de chances que le Best Ask soit vidé avant le Best Bid. Et si c'est le cas, le prix va monter. Et pourtant, il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris par exemple pourquoi il y a toujours des acheteurs et des vendeurs sur un marché financier. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Et puis vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Et puis, si c'est déjà fait, bah alors à partir. Merci. Merci. Merci.